salut à tous j'espère que vous allez bienvenue sur cette vidéo sur king arthur legend rise qui est un gacha dont j'avais entendu parler un petit peu qui m'intrigue et qui a un playtest actuellement sur steam donc plutôt que d'attendre la version téléphone et de me dire oh là là et dis donc au air et au bas et bah je vais pouvoir jouer merci à la personne qui nous en a parlé également sur discord histoire de pouvoir le tester j'ai juste lancé très très succinctement le jeu là le but c'est vraiment full découverte ensemble et on va voir si c'est en gros est ce qu'on garde ou est ce que on s'en fout par la suite quand il sortira let's go sachant qu'on est dans l'univers de king arthur j'imagine je suis curieux parce que visuellement ça a l'air d'être correct je pense qu'il va falloir que je baisse peut-être le son du jeu qui a l'air d'être assez fort si je fais échappe qu'est ce qui se passe ok comme souvent dans les gachas on commence face à un gros boss et on a une team bon moi c'est pas c'est vraiment le genre de truc c'est tous les jeux qui commencent de la même manière faut arrêter c'est un peu comme vous commencez vous avez tous vos pouvoirs et puis on n'avait plus vos pouvoirs bon on va skip toutes les histoires le but c'est de faire du gameplay arthur ok donc bon ça va se jouer dans cet univers un petit peu arthurien j'ai envie de dire avec un côté est ce que là je peux si je fais chappe qu'est ce qui se passe avec un peu de déplacement sur carte comme on peut le voir qui me fait un peu penser à en dragon air silent god ça qui est c'est ma compo et là j'ai bon je crois qu'on va rester que le sont comme ça on va faire en sorte qu'on m'entende bien alors ok on a des boeufs on est level 1 ok on a des boeufs qui se sont inclinés select skill to use tapping skill button up after selecting skill button tap ouais bien sûr jusqu'à là rien de rien de fifou il frappe critical ok t'as pas en retour frappe au dessus deux fois très bien ok mvp arthur bien sûr ce qui passe le level 2 yes très bien bon c'est pour le moment premier combat c'est le tuto on va pas c'est pas ça va pas tout nous nous dévoiler du jeu ok donc on va pouvoir jouer comme ça est ce que sur le pc on peut juste cliquer ouais ce serait bien qu'il ya un auto un autorun genre tu cliques et ça va direct à l'objectif parce que clairement yes parfait ça évite de se faire chier qui évite de se faire chier sur des mouvements qui peuvent nous paraître inutiles quand on n'a pas envie de s'embêter surtout pour ceux qui jouent sur tablette etc on peut constater déjà ici on a ici une information ici une autre qui vont être sans doute ça ça va être voilà les éléments ok et ça c'est peut-être attaquant et support j'imagine donc on va avoir cinq éléments trois qui cycle ensemble et deux qui cycle ensemble ok comme dans beaucoup de gacha en fait rien n'est pas d'éléments neutres c'est à dire un qui n'a pas de bonus ok est ce que quand on clique sur quelqu'un on va voir ok là on peut voir le termiteur j'ai l'impression que ma tête ne cache rien ça c'est cool je peux regarder ça c'est ici on voit quelque chose tu veux que je clique visiblement taille cette monster ok checking turn order machin s'en bas les couilles et là on peut voir les stats si je clique il n'y a pas de hockey sont tous les deux de la même couleur jaune visiblement donc il n'y a pas on peut pas voir un bonus de dégâts ou si ça ne fait pas de bonus ok ici ça c'est quoi coûteur d'instinct et tu arrêtes ou attaque ok donc lui cette compétence à une contre une counter très bien est-ce qu'on va le tuer lui je pense ouais vas-y ok c'est alors ce serait bien qu'il m'envoie pas de flèche ok parce qu'à un moment si tout le monde double attaque ça rend le truc un peu nul ok donc ça il se met il s'augmente les dégâts tout seul très bien allez le crit très bien il baisse la def et là on le frappe ok si on clique ça auto attaque il n'y a pas besoin de cliquer sur le spell très bien ça on peut skip c'est bien parce que ce genre d'écran très vite peuvent être long et chiant donc il faut vraiment qu'on puisse tous qui quand on enchaîne les combats donc c'est bien c'est que je veux qu'on puisse tu veux que je suis coupé tap on de management ok ouais level en effet une potion le l'app très bien et on voit les stats qui est très bien yes alors pardon ouais il y a ma tête attaque def hp attaque speed très bien ok ok bon les personnages sont assez joli jeu j'ai envie de dire je sais pas s'il y aura un système de playtest donc il y aura peut-être la possibilité de changer les détails du jeu peut-être les mettre plus beau ou inversement plus moche si vous jouez sur téléphone et que votre téléphone est un petit peu ancien à voir maintenant c'était pas très très beau le truc maintenant les univers très humaine humanoïdes j'ai envie de dire parce que ça va être le cas on est en jeu que c'est des humains l'univers d'Arthur j'ai peur que tous les personnages qu'on joue soit des humains ou des nains ou des elfes et ça moi pour le coup je n'accroche pas énormément j'aime bien quand il y a des personnages un peu unique ok on a un troisième personnage qui nous a rejoint new hero ok trop bien un tank j'imagine ils vont me demander de lui mettre une potion peut-être là là ouais tap on screen sélect hero level up bien sûr très bien et lui il a bien plus de def effectivement et de pv donc c'est un tank ok mais ouais j'aime bien avoir des trucs qui sont un peu plus exotique que des êtres humains dans les jeux j'avoue donc j'espère que le jeu ne nous présentera pas que des êtres humains ok team de trois donc une fille magic red on est cinq machin chaos la chaos et là on est quatre là on sera trois ça nécessite encore plus de faire attention aux coupons qu'on joue c'est moi et c'était quatre au début dans le truc donc je pense que ce sera peut-être quatre à voir king urien level 3 ok qu'est ce que tu veux le king il ya un archer il ya deux archers avec lui je pense qu'on va commencer par focus les archers et là il ya une barre qu'on avait pas avant je crois il va nous intéresser alors déjà il fait super mal ok alors joseph oise gravely un jour et un prépare to the next attaque ok qu'est ce qu'on a ici use actor protection de l'aïe sur lui vas-y vas-y je t'assure que je le sélectionne use a great skill rica ça a besoin de vigueur ok et en fonction de celle qu'on va utiliser on utilisera plus ou moins de vigueur en sommaire aux scones coop attaque ou for the rose ok d'accord hop là on lui met du shield là on a plus de spell que c'est c'est des single attaque défense single attaque stone attaque self ok on va essayer de tuer un archer on l'a pas tué mais il a pas trop apprécié est ce que lui il n'a pas un attaque up pour tout le monde ok à ce bruit est très désagréable pour les boeufs attaque à eux vas-y c'est ça qu'on veut parfait et il leur baisse la précision ce qui est plutôt pas mal lui se met devant si il a l'air de vouloir shield et donc là on n'a plus trop de vigueur donc on va tenter ça on a bouffé toute la vigueur je pense que la vigueur elle est elle est ouais les communes à tous les persos on gagne un stack de vigueur dès que dès qu'on a un début de tour donc ça veut dire qu'il va falloir gérer yes ok va falloir gérer son la vigueur de toute la team c'est ça qui pousse l'attaque les yeux c'est un battle cry quoi encouragements eux plus plus ok beaucoup de mecs qui font des deux des doubles attaques je trouve ça pas très très bien enfin c'est cool de double attaquer mais les mecs ne le fait pas tous soit sinon ça enlève l'intérêt de se dire c'est cool de t'attaquer allez le kingurien là où je sais plus quoi victory ce qui fait cette tête de beau gosse badass et fallait pas nous chercher on a un élément de chaque là pour le moment ok jusqu'à là rien d'excessivement étonnant pour les premiers persos qu'on nous débloque on nous donne forcément un dps qui est feu un tank qui est glace et un support à eux qui est l'élément de vent c'était merlin qui nous parlait merlin merlin écoute je sais je suis parti hier soir tôt pendant le poker mais écoute voilà j'étais un peu j'étais un peu pris tu vois c'est pour être en forme aujourd'hui tu vois pour aller me battre tu comprends merlin ce que je suis en train de te dire ouais 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 start auto dialogue ça c'est bien mais généralement c'est trop lent il faudrait un auto spam est-ce qu'on peut avoir la grosse épée d'arthur la réponse est oui est-ce que ça va booster beaucoup mes dégâts la réponse ce serait j'espère ok donc lui pas content on a pris l'épée skip caliburn on sait pas son level caliburn alors ce qui est cool c'est que c'est doublé peut-être pas traduit mais doublé et ça mine de rien les trop de jeunes ne le font pas et ça c'est pas grave mais généralement ça montre qu'il ya un soin porté sur certains aspects du jeu et typiquement ben les dialogues alors on avait l'attaque qui fait à eux et qu'ils stun un ennemi et ça qui baisse la défense et burn vas-y on baisse la défense et burn c'est pas du tout l'attaque qu'il avait fait sur les autres ah mais c'est pas la même épée ça a changé ses attaques alors ça ça peut être cool si les personnages changent d'attaque en fonction des armes qu'ils ont dans les mains ça ça c'est le même truc ouais il fait le truc enflammé mais il fait 36 points de dégâts sur un dragon t'es content est-ce que tu es heureux de ce qui se passe ou pas du tout ok le cri qui était un peu le t-rex en dans jurassic park hop excellent nanana skip alors vous avez obtenu une épée et l'épée a l'air d'avoir un élément également ce qui voudrait dire que on peut drop du matos qui va changer l'élément du perso ça ça peut être intéressant complètement changer la manière de jouer parce que dans ces jeux là il est vrai que généralement le personnage d'un type élément va contrer un autre élément et on s'attend à se faire contrer par les mêmes compos passer un certain stade parce que soit et là là c'est cool quoi si c'est ça en cas je gros spéculation c'est vraiment un jeu où j'ai juste vu les trailers je me suis assez joli pourquoi pas mais j'ai pas j'ai vraiment fait aucune recherche en amont parce que moi je suis plutôt dans le j'aime bien découvrir quand je joue donc bon ok toi t'es pas content aller king lot ok donc après avoir battu un boss quel est le prochain combat d'un combat de boss alors on va faire le truc qui touche tout le monde avec lui mais c'est encore et des pas les mêmes compétences je comprends pas trop j'ai bien l'impression effectivement en tout cas que merde que l'arme change les compétences donc c'est ça qu'on veut faire on va baisser leur précision et lui il va protéger roger ok il a marqué deux shields ça va tout dégager je pense que c'est je sais pas si c'est le nombre d'attaque ou ça c'est bizarre surtout comme la barre de vie n'est pas chiffrée on sait pas trop qu'est ce qu'on a ok j'allais dire je vais me faire atomiser c'était pire que ça monsieur c'est déjà un mort alors à partir de là on va focus le boss a essayé en plus l'empoiré ça c'est quoi ah oui attaque hop ça aurait été bien que lui il crève mais visiblement il encourage à putain il rend de la vie non il rend de la vigueur par contre t'as plus rien maintenant c'est ça c'est à fait une attaque hyper forte ok mais t'as plus rien dans ton slibar putain bâtard faut mal ça ouais ça non c'est une gueule ah ouais vas-y comme ça on tue le mec à côté ok les attaques sont quand même assez dynamique ça on peut pas enlever aïe c'est la même merde que tout à l'heure pas du tout c'est relativement dynamique ça j'aime bien ça j'aime bien single attaque on va peut-être shield et arthur ouais vas-y juste histoire d'essayer de tempo un peu et là par exemple on sait pas trop quel serait le meilleur bail ça me paraît logique de faire une auto attaque mais mais c'est peut-être c'était peut-être pas le meilleur spell oh putain ça me fait peur j'ai le shield tu peux pas me tuer il s'est soigné il fait des dégâts j'ai le shield tu peux pas me tuer je te l'ai dit tu continue de m'attaquer tu te fous de ma gueule j'ai du bleed et tout tiens hop ouais ouais parce que j'avais booster mon attaque avec l'attaque précédente tu t'y attendais pas et pourtant tu crèves comme une vieille chaussette c'est parce que t'es une vieille chaussette this cannot be et non this is cannot be c'est pas du tout ça monsieur this is cannot be ça se dit pas et c'est bon laisse moi parler comme je veux tu crois que arthur il savait parler anglais bon alors laisse moi faire semblant de this is cannot be ou pas du bi tape your name name je suis sûr que si je tape name il va me dire ce nom est déjà utilisé je préfère mettre des noms où je suis sûr alors cali bern amis cali bern en fait il est sympa maintenant il me dit bon tu m'as botté le fiac sache que ici il peut y avoir ça donc le lac c'est ici qu'on invoque c'est ici qu'on a voeu c'est ici qu'on a voeu c'est ici qu'on a voeu free 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 vas-y une free putain c'est que des humanoïdes ça me j'aime pas trop ouais alors ok j'ai l'impression de voir une main de nasgul on enlève l'épée ok ok on peut savoir la rareté rare ok très bien tu m'as à nouveau s'il te plaît non ah n'oublie pas go fort ouais c'est chiant allez laissez moi réinvoquer on veut tous tout de suite réinvoquer dans les jeux pourquoi vous vous faites chier à nous montrer le reste dites nous invoquer tous vos trucs là et après dès que vous êtes prêt on avance donc là on est en train de faire le campement donc ça ça me permet de faire les daily reward on peut voir qu'ils ont prévu pas mal de choses avec un personnage rare j'imagine mémoriste non c'est pas le personnage mais en tout cas il ya un truc ok il ya un autre après c'est le bonus de connexion d'après ok alors c'est assez intérêt c'est assez intéressant le truc que je me pose comme question à ce moment là c'est si tu joues pas au playtest est ce que ces trucs là tu vas les garder après et surtout est ce que est ce que ce qu'on gagne pendant ce genre de moment on va les garder est ce que le playtest va reset tout le jeu après pépée de chaud et puis que ça je m'en fous et donc c'est pas du tout ça fait deux fois que je dis un truc qui sait pas ce que je voulais dire c'est c'est la base de télécharge si tu veux on va sur mon en attendant stop ouais c'est que les playtest c'est pas la version finale du jeu normalement alors là tu as l'impression que c'est le cas quoi bon visiblement je suis baiseille pour télécharger c'est genre on n'a pas téléchargé tous les persos du jeu t'es sérieux est ce qu'il y a une galerie c'est ça qu'on veut voir c'est moi n'arrête pas ce qu'ils échappent si man on avait vu ok c'est à peu près sûr que ce serait ça mais alors ça c'est free on prend bien sûr cristal il y avait un fruit on prend donc ça c'est une des monnaies ok et ça ça va être la méga monnaie toujours monnaie un peu rare qu'on récupère la monnaie les gold qu'on a qui vont nous servir sans doute à crafter et ensuite la giga méga monnaie qui te permet d'acheter enfin celle que pour laquelle tu caches pour ensuite récupérer sans doute des choses ok on peut dézoomer il ya pas mal de choses dans le campement très bien heroes fait voir qu'est ce qu'on a on a lui et rose overview je peux par tueur je nette qui est avec là je vois ce que j'ai très bien on voit ce que fait un peu le perso alors qu'est ce qu'elle fait je nette multi de chasseurs les lignes ok ça ça va être des compétences qui vont aider sans doute test skills par contre on arrive à la galerie que je voulais voir déjà je vois que des visages humains vous voyez c'est vraiment quelque chose qui me qui m'embête on est obligé de sortir c'est chiant ils auraient pu tout télécharger ou en tout cas me proposer je crois qu'ils je leur ai dit télécharger tout et ils n'ont pas fait alors bien sûr ça va vite ça va vite mais c'est chiant un peu quand même on va attendre parce que j'ai quand même envie de voir à quoi ça ressemble quoi que non on va attendre 10% il manque c'est bon ça va faire vite donc on a le théâtre si on va aller faire un coup de théâtre en attendant on dit si on fait pas pâte chaud qu'est ce que tu nous propose peut pète chaud chapter one est ce que c'est un truc que du lors et on sleep ok c'est du leur qu'on peut skip ça a pas beaucoup d'intérêt pour moi et épique qu'est ce que c'est ok chapter machin ça c'est les trucs de l'histoire ok bon c'est cool on peut les revoir ça fait plaisir c'est pas primordial mais ça peut toujours servir ici qu'est ce qu'on a on a notre l'account power claim all ok t'as 100% vas-y donne donne prends tout prends tout j'ai pas envie que tu m'en fasses la même chose alors cette fois ci normal summon j'en ai une free let's go est ce que je peux skip sans avoir à je dois pouls à chaque fois ça c'est chiant ça veut dire qu'on va perdre beaucoup de temps avec ça ok c'est un fragment un comment le relic char d'obtain blocait early qui est bon ok ok donc j'ai quand même un truc free summon à on en a plusieurs par jour on voit un timer de dix minutes qui étaient affichés donc on peut invoquer cinq fois gratuitement c'est bien oh ça c'est un peu plus je veux dire ma cam mais pas vraiment c'est de la merde mais mais c'est pas un perso c'est pas un humain donc je suis content mais forcément c'est de la merde alors qu'est ce qu'on a ici 140 pour une relique ok à les reliques ça va être le stuff qu'on va pouvoir comme on a compris voilà ok super et ça va changer pas mal de choses mais c'est vraiment intéressant de se rendre compte qu'on peut changer l'élément de son perso mais alors est ce que ça veut dire que le perso n'a aucun aucune spécificité en lui-même je pense pas mais c'est c'est intriguant c'est intriguant parce que ça fait se poser des questions un peu sans trop savoir sans récupérer dit sans trop savoir vers quoi on va aller héros management est ce que je peux retomber sur l'endroit où j'avais tous les j'ai tous les visages tout à l'heure codex peut-être yes bien non non ok est ce qu'on peut voir les persos en cas lui c'était le bot le boss d'avant bien sûr c'est un perso qu'on peut jouer tester ce qu'ils a et là on peut le tester ok jusque là ça me paraît logique c'est marrant d'ailleurs comme zone de test ok donc si on dit attend c'était ça là oui casser des fiacs pas du tout je veux sortir c'est bon on a vu donc déjà on peut tout tester ça c'est super c'est très important de mettre ça dans les jeux pour se rendre compte de qui est le personnage qu'on a envie de drop d'aller chercher en tout cas de poule codex c'est pas terminé avec ça j'aimerais juste faire un tour les rares ok donc là on voit il ya un personnage j'ai envie de dire peut-être draconien en commun là il ya quelques zombies ok et on a trop bien un homme poisson mais en légendaire à temps on n'a pas que de l'humain là ça fait voir c'est pas non plus ok il ne fait pas très joli arthur ah oui ça nous donne les revoir de combien souvent dans les jeux qui est là ça me passe les persos que j'ai déjà j'ai l'impression que juste en faire un petit tour rapide et après on va refaire un peu de combat ouais ouais je suis pas hyper inspiré par les personnages et alors pour le coup ça pour moi c'est vraiment hyper important que les personnages sont inspirants c'est le jeu peut être vraiment cool un gacha où je trouve que les personnages sont crados ça ne donne pas du tout envie de jouer vraiment ça c'est pour moi c'est ultra rédhibitoire ok ils ont mis une physique pour les pour les loches mais c'est pas très bien fait et puis de façon il devrait arrêter de faire ça dans les jeux sexualiser un peu trop les personnages bien sûr que dans la vraie vie ça bouge mais les mecs calme et vous quoi ok il a aussi un chakra mais on en avait légendaire très bien ouais typiquement celui-là je ça aurait été cool d'avoir un truc comme ça en légendaire quoi c'est dommage de pas d'avoir que des êtres humains alors j'imagine bien sûr les légendaires qui nous ont donné enfin qui sont dans le jeu c'est que les voilà ok il a une gueule une énorme gueule puis après lui et les mecs faut entraîner les jambes quand tu vas la salle et ouais en fait ils ont dû mettre que des personnages historiques dans les dans les légendaires j'imagine morgan bah oui lancelot tristan je vais je connais pas la moitié je vous donne ceux qui me parlent mais je pas très j'ai pas regardé camelot par exemple j'ai pas fait les je sais que c'est pas la vraie histoire c'est une blague c'est juste que c'est les cours de rattrapage pour les nuls camelot j'ai envie de dire on a un slot qui s'est ouvert très bien résultat ouais moi ça me parle pas trop alors vas-y hunter aventure donc ouais ils ont mis tous les personnages avec des noms dans dans les légendaires ok mais ouais là le clairement pour moi ça c'est non je sais que je sais que j'aurais peut-être pas sa sortie à cause de ça même si je trouve que l'idée il faut qu'on creuse cette idée de des armes l'idée des armes je la trouve vraiment très intéressante donc après il faut tu veux que j'enlève ça c'est ça tape joseph et green to remove et mettre giselle à la place et level 1 juste comme ça juste à lever l'un ils sont en level 5 se faire casser la gueule un peu mon chargement de début de combat dit donc alors à l'envoi les boeufs ok très bien ouais les éléments sans on connaît les bails je te remercie mais c'est bien de le rappeler pour ceux qui connaissent pas plus 25% hop ça va faire mal bim single attaque single attaque double battle vas-y allez coup critique à 18 c'est ça qu'on veut voir ça c'est du dps vas-y chier la barre jaune c'est leur vigueur c'est pas leur speed comment c'est à cliquer directement dessus mais ça ça a fait l'attaque plutôt que de me dire qui c'est ok dommage j'aurais aimé savoir avant j'aurais pas spécialement joué différemment mais juste être sûr ce qu'on joue quand là c'est de visage moi je fais pas de différence entre les deux quoi si je mets le pointeur il ya rien qui change ici ok c'est un peu bizarre pas bizarre pas très bien fait plutôt le dire comme ça pour lui boeuf il me saoule alors tu dégages stop à d'être ça je suis pas un haut j'ai pas d'avouer on est d'accord on faire une attaque de base hop oh là là c'est tant de dégâts incroyable les dégâts même ouais il a pris la dose il a pris la dose il va finir par crever surtout à force de prendre la dose à ces quatre de vigueur c'est pour ça qu'il se passait que ce que c'est de la merd ok vas-y frappe le voilà très bien ça suffit pas merde et ça ça touche tout le monde ou pas ah ouais attaque ok victorie et arabi l'ink est contre litte ok très bien elle va level up yes merci allez elle prend deux levels ça c'est pas mal j'ai obtenu de l'équipement donc ça ça va être chouette on va pouvoir commencer à regarder un peu comment se passe le bas le stuf le stuff des personnages alors voilà équipement après relique héros ok attaque plus 0 45 à une merde c'est pas beaucoup ça les mecs on a des mecs qui tapent ils font des attaques à 8 8 points de dégâts genre la meuf là et elle va elle peut avoir des bonus incroyables de 0 45 c'est pas beaucoup c'est juste pas beaucoup les chroniques ok donc ça ça va nous dire un peu où est ce qu'on en est dans le chapitre ok très bien avec des trucs à débloquer une barre un peu d'xp de chronique qui est très bien plein de choses à débloquer partout ça c'est un peu inhérent tous les gachas maintenant mais c'est plutôt cool c'est chouette d'avoir l'auto l'auto on va dire run vers les quêtes mais en même temps je trouve que ça clairement je pars vraiment sur les mecs qui jouent sur téléphone c'est chiant d'utiliser le joystick comme ça par contre c'est vrai que tu te ça quel est l'intérêt de mettre de se faire autant chier à créer des belles maps et tout si tu peux juste les skipper en faisant ça quoi c'est un peu c'est pas grave mais je trouve ça un peu dommage est ce que ça met pas les autres trucs ce jeune d'avoir non j'ai rien eu toi tu dégages ah oui j'ai rien je croyais avoir à j'ai dû avoir un coffre il faut que j'ouvre le coffre c'est ça ça que tu veux ah oui d'accord faut que je ramène au blacksmith ok ok ah bah oui c'était objet de la quête parce de con c'est le mec qui ouvre le coffre alors je suis navré j'ai bien trouvé le brigand qui vous a volé votre coffre ah oui et donc vous l'avez vous l'avez arrêté alors j'ai tué le brigand ce que j'avais besoin d'un peu d'expérience et j'ai ouvert le coffre et en fait ce qu'il y avait dedans était plus intéressant que la récompense que vous m'offrez donc soit vous doublez soit je garde qu'il ya dedans ah bah non c'est à moi quand même c'est quand même le cadavre de ma femme qui est là dedans ouais mais c'est plus intéressant que ce que vous vouliez me donner puis ça m'évitera de vous amener aux autorités vu ce qu'on a retrouvé dedans vous n'êtes pas très gentil orthur et ouais mais bon c'est comme ça parce que vendredi tout super mis à la elle commence à taper attaque jauge des attaques jauge monstre increase recording tu as à l'attaque speed ok et puis on a de speed plus on joue vite un plus on joue rapidement dans la dans la truc lui prend plus des dégâts vas-y on le frappe heureusement que c'est à une poursuite très bien je me demande s'il ya un pourcentage de poursuite comment ça comment ça marche j'adore les jeux qui proposent la poursuite j'avoue je trouve ça très intéressant maintenant c'est intéressant aussi de comprendre comment c'est calibré est ce que c'est 100% est ce que c'est la personne qui a joué avant qui rejoue c'est il ya un peu plein de questions qui qui arrive avec ce genre de truc c'est lequel lui ce que je vais cliquer de suivre à l'attaquer voilà connard alors qu'il n'a pas de bonus de dégâts et le mec à droite il aurait plus cher ça saoule allez on fait la même temps à tuer deux c'est plutôt pas mal et là tu fais moins de dégâts donc on va peut-être shield et pour éviter de se faire fumer la gueule bien t'aurais dû te shield et toi t'as pas eu le pif 1 pour ça allez hop ça dégage des gobelins des gnome avec des couteaux très 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 bas des ennemis réputés connus de tous de l'univers d'arthur si vous regardez bien dans le film merlin de wald disney à la huitième minute sur la droite de l'écran vous retrouverez ces petits gobelins bon voilà il n'invente rien dans le jeu mais c'est genre mais pas du tout pas du tout ok rien qui donne plus d'attaque donc déjà une équipe non 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 juste un équipe ça tu équipes mais pourquoi je vais l'avoir vendu non je dois changer je dois payer pour changer le stuff les mecs je serai pas beaucoup d'accord là dessus au long terme parce que au début tu dirais ça va machin parce que c'est du stuff qui coûte pas bien cher j'imagine en l'aide game le merdier sur du du stuff mythique légendeur tout ce que tu veux ça doit te coûter un putain de bras et héros stuff tout tout quelqu'un peut devenir un peu relou j'ai pas regardé s'il y avait une pitié sur les invoques j'ai pas l'impression d'avoir vu ça on va regarder après c'est ça là où on est d'accord ouais plus 25 en plus là vas-y hop voilà ils ont pris la dose ça ce sera moins le cas par contre qui a personne qui prend des bonus dégâts là ok peut-être taper lui vas-y hop hop oh bien ça c'est cool ça dans tu es avant de commencer je trouve ça chouette en vrai le gameplay est ce qu'on peut accélérer en x3 c'est pas mal donc ça c'est cool de pouvoir aller aussi loin au niveau du multiplicateur je trouve que ça va en fait c'est visuellement ultra correct les combats sont assez dynamique vraiment moi le blocage il est sur le roster le non plus honnêtement pour bon le jeune est encore en play test n'est pas sorti mais il n'y a pas beaucoup de perso donc je suis un peu ouais je suis un peu vraiment déçu du truc je clairement ça ça va je pense qu'il va marcher à sa sortie quand même c'est à dire que ça il ya un potentiel déjà par défaut d'un univers qui est assez intéressant assez riche qui va plaire à pas mal de gens le le jeu le gameplay il n'est pas déconnant donc si on s'arrête pas comme moi comme un con au visuel des personnages on peut totalement trouver de quoi s'occuper donc je suis quand même envie de le pousser pour voir un peu les premiers donjon ce genre de trucs parce que c'est là que le on peut pousser un peu le gameplay cela pour le moment c'est quand même des combats c'est standard j'aimerais bien effet également vérifier cette question sur le stuff et si on fait en auto tu vois donc la question sur le stuff si on change est ce que ça change l'élément etc est ce que un personnage feu mettant une arme feu va passer ses bonus de 25% à 50% ce genre de conneries je suis très curieux là dessus parce que ça il ya une idée dans le fond qui m'intrigue maintenant voilà il ya vraiment pour moi ce petit problème de deux personnages de casting j'ai même envie de dire de casting voilà mais ça veut pas dire que le jeu est mauvais toute façon on est sur une découverte et et je suis généralement assez critique sur les jeux pour pour la raison que préfère être critique et et revenir sur mes propos plutôt que de dire moi c'est génial et après me retrouver à m'emmerder dans une espèce de prison sur un jeu où tu dis juste un putain c'est pas du tout ce que j'avais compris au début je m'emmerde et et voilà donc j'avance encore un tout petit peu et et puis je m'arrêterai là dessus on est vraiment sur une foule découverte prise prise de gameplay de départ quoi mais clairement ça nous montre pas grand chose et il faut pas se fier à si peu de gameplay mais il ya aussi un truc sur lequel moi je suis assez assez con c'est un jeu faut qu'il donne envie tout de suite quoi il faut pas qu'il soit mou au début là pour le moment il est pas mou et ça ça marche bien mais ces petites phases de blabla ça me rappelle vraiment dragonner silent god au début je me suis fait violence pour changer de personnage qu'on suit et il y aura une différence sur la conversation ça c'est bien ça me fait beaucoup penser à à baldur's gate mais ouais au début dragonner je me suis fait violence les mecs c'était je me suis je me suis pas excessivement amusé sur tous les dialogues mais mais ça valait le coup donc sans doute que ce jeu sera un peu pareil il faut lui donner sa chance et là ça sent soit combat de boss peut-être je sais pas attend mais il y avait un combat pourquoi tu vas là il ya un loup il ya le cri ok sont level 9 on est level 6 7 9 donc c'est pas non plus bon c'est pas parce qu'ils sont level 9 qu'ils sont forts voilà ça c'est nous ça crie ça fait du bruit ça meurs c'est pas ça va pas tuer ça ok c'est bon elle a pour achever tout le monde est là ok si on a terminé une quête visiblement ça c'est cool non 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 on avance encore un peu on peut vraiment skip beaucoup de choses et ça par contre c'est intéressant c'est cool pour moi ça le sera pas pour tout le monde mais enfin à partir du moment où on a le choix en fait c'est bien ne pas subir les dialogues qu'on n'a pas envie d'avoir je trouve que c'est une très bonne chose ok vas-y ah oui ok pourquoi pas le projet qui va être moche comme l'autre ouais pas très beau c'est pas grave je crois que là il y aura un truc intéressant va juste avancer là dessus c'est peut-être un anon je croyais qu'on allait traverser qu'on allait se prendre un combat de boss ou quelque chose est visiblement la réponse est non switch héros to open on reprend arthur il va mettre son épée dans le piédestal ça va ouvrir la porte voilà voilà et on arrive à un boss je suppose battre le gain au tatata atta 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 non 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 skip enfin non sort on fait d'abord un peu alors déjà on va foutre des armures à tout le monde parce que j'ai bien chopé des armures gynette en aqua def ouais c'est la même chose ok tu équipes ça merci et en parallèle il n'y a pas que ça qu'on fait info level up parfait on a mes level 10 voilà comme ça les moins dans la merdasse et arthur aussi qui est sans doute là là yes tu vas aussi passer de niveau 10 step merci max level ok alors qu'est ce qu'il faut faire une fois qu'on est level 10 héros can be advanced mais ça on n'a pas encore la possibilité ce qui risque de débloquer sans doute des paliers de compétences ce genre de choses ok relique à ok bon ça c'est intéressant ce qu'on voyait et on voit le kit qui change ça c'est très intéressant donc le personnage de base pourra voir sur gynette la part dont chaque personnage à une auto attaque et à côté de l'auto attaque même là l'auto attaque change très bien on a on a des compétences qui changent je pense que c'est inhérent à arthur peut-être il y en aura d'autres qui peuvent aussi avoir l'auto attaque qui change ça c'est très intéressant je sais pas si ça changera donc l'élément comme on avait su suggérer pensé mais j'aime beaucoup ça c'est quoi c'est le ok une seule pièce d'armure quoi très bien et ça c'est expecté de reward max hp plus 10% parce que c'est le set ok donc il va nous donner un anneau qui nous intéresse et qui va permettre d'augmenter les pv de quelqu'un attend attend ça on veut le faire à la mano on va juste mettre en x2 on commence pas comme ça les combats ok on est sympa on en cartonne pas à la gueule comme tu es en train de le faire foire et d'archer là hop ok on va shilder je nette dès qu'on pourra faire plutôt une auto attaque pour reprendre un peu de vigueur le x2 est très rapide je vois pas trop de différence entre le x2 et le x3 il est un peu suffisant presque le x2 je dirais c'est vrai combat un peu long type j'imagine qu'il y aura des combats de boss type guild boss etc où on aura envie que ça dure pas 20 ans je prends beaucoup de pv là je prends beaucoup de pv en essayant de pas utiliser tout pour avant le boss ok très bien d'est-ce qu'oude qu'est ce qui est venu wave 2 ok là ça commence à être sérieux on n'a pas repris toute notre vie ok 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 défense down avec du burn ça on prend mais on passe en x2 s'il vous plaît oh putain ça ça me fait chier ça est ce que je touche les deux avec ça oui mais c'est pas ce qu'on veut faire on veut que ce soit l'autre qui fasse quelque chose on va reprendre de la vigueur là une attaque vigueur ça moins 15% donc non au niveau éléments c'est pas intéressant est-ce qu'il peut s'auto shield très intéressant là comme on a le bonus de dégâts on envoie la dose bim bam boum ok ah putain c'est ce genre de boss ok alors ce qui est intéressant c'est que très 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 tôt dans le jeu on a un boss avec une strat un peu c'est c'est dès que ma souris il recule avec une strat qui est pas juste tapé alors c'est ce que je suis en train de faire mais j'aime bien qu'on voit qu'il y ait une strat à faire peut-être une strat il va encore se diviser peut-être mais voilà je trouve ça intéressant pour le coup ça donne l'impression qu'il va vraiment y avoir des des combats un peu strat ok on a bien esquivé une partie des dégâts c'est plutôt pas mal on galère un peu peut-être que je peux l'achever avec ça parfait il faudrait qu'on arrive à remonter la vigueur lui va en utiliser un petit peu pour ce shield donc ça c'est cool j'aime beaucoup la synergie de la vigueur entre les différents personnages j'ai l'impression un peu qu'il tône parce qu'à chaque fois il s'est fourré la gueule juste après et j'aurai pas assez de vigueur pour faire son AOE je crois ah merde ça ça fait chier va non si c'est bon ok prends toi ça dans la gueule c'était pas trop prévu ça hein ça je suis pas hyper d'accord il n'y a pas un système de potions ou quelque chose attend les caméras qu'est ce qu'on peut faire c'est une caméra fixe ou c'est une caméra qui bouge je sais pas du tout non ça a l'air d'être fixe ok moins dynamique la caméra de côté alors ça c'est vachement cool et ça ça change le truc ici ah ok on peut voir l'ordre des tours mais on le voit plus ailleurs c'est peut-être un peu bizarre alors c'est amusant que les personnages bougent parce que ça donne de la vie mais ils bougent de manière un peu stupide quoi c'est ils font deux pas sur le côté à chaque fois mais par contre l'idée est excellente l'idée vraiment purement simplement excellente vas-y on en tue un là on n'a plus du tout de vigueur ça va être compliqué ah yes c'était le bon en fait il fallait peut-être trouver le bon à chaque fois équipement obtaine on a eu l'anneau ok on a eu ça on sait pas ce que c'est legendary token that can be used man an uncommon legendary relique et oui et les reliques qui servent à reliquer on va on va aller revit faire garder les le summon de la relique et un chest on va quand même prendre le chest avant serait dommage de pas l'ouvrir merci vous avez sauvé non rien du tout j'ai tout volé madame je j'ai pris tout ce que j'ai pu là aussi je collecte avant de me casser ok nice nice on a dit donc là typiquement équipement si on lui met l'anneau équipe hop 10% de pv en plus vu qu'il a les deux objets de 7 c'est ça life ouais ok ça ok tac 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 on va non attend return to state ouais ah ça ça va être ça c'est le chapitre ça nous dit où on en est ok donc ça c'est cool on a fait la moitié un peu plus la moitié du chapitre pourquoi pas alors ici normal summon on a chopé un truc ça c'est le on a le free summon ok on a eu un personnage pourri on s'en fout ça c'est le token qu'on a eu après le combat un des tokens puisqu'on en a eu un autre qui nous donne visiblement un fragment de relique ok pour tel personnage très bien enfin 10 fragments plutôt mais il ya besoin d'avoir le héros ok on n'a pas terminé monsieur là j'ai deux fragments c'est où qu'on les pose c'est ici c'est une fois deux ouais mais là on sait qu'on n'a pas de perso c'est que de la relique ça a si j'ai un perso j'ai un perso et une relique ok si on skip donc j'ai chopé lui et une arme pour je sais pas qui ok très bien et à partir de là ce que je voulais voir post relique donc ça c'est assez intriguant parce qu'on va pouvoir aller chercher des reliques en fonction de ce qu'on a envie d'avoir comme affiliation élémentaire sur nos personnages je trouve ça cool voilà fait voir non c'est pas ça il n'y a pas de il n'y a pas de à ici l'erreur en commun et là tu veux pas voir c'est sur les spéciales qu'on peut avoir les légendaires uniquement et gendry ok et là on peut encore ok j'ai pas l'impression qu'il y a une pitié en tout cas elle n'est pas affichée très bien bon en tout cas j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé actuellement donc il n'est pas encore disponible sur smartphone et le seul moyen d'y accéder si j'ai bien suivi parce que j'ai pas fait plus de recherche que ce qu'on m'a donné dire ça marche comme ça vous allez sur steam et vous demandez l'accès au playtest directement sur la page du jeu et je l'ai eu instantanément donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé à vous faire plaisir abonne toi si ce n'est pas déjà fait bien évidemment et puis rejoins le discord si tu as envie qu'on échange sur ce jeu ou sur d'autres et puis on se retrouve dans les prochaines games les prochaines vidéos allez salut